Je suis Hélène Salette, directrice générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, le CIDIEF, dont le siège social est à Montréal, au Québec, Canada. Le CIDIEF est une organisation internationale qui est gouvernée par un conseil d'administration internationale et dès le début de la pandémie, le conseil d'administration a identifié les besoins de la communauté infirmière pour passer à travers la pandémie. Alors, on a décidé d'orienter nos services sur les besoins tels que partager l'information, échanger sur les meilleures pratiques, s'inspirer mutuellement des projets novateurs, intéressants, se soutenir et valoriser la contribution infirmière, donc mettre en valeur le leadership clinique de la profession infirmière, aller au-delà de l'image de l'ange gardien, mais vraiment mettre en évidence la complexité des soins infirmiers. Et aussi, le CIDIEF a facilité les échanges entre directions de soins infirmiers de différents pays pour pouvoir s'inspirer et profiter de l'expérience commune des uns et des autres pour gérer la crise dans nos milieux réciproques. Parmi les actions que le CIDIEF a mis pour répondre aux besoins de la communauté infirmière, d'abord, on a préparé une vigie média, on avait déjà une vigie hebdomadaire, on a fait une vigie spéciale COVID-19 et on l'a rendue gratuite à l'ensemble de la communauté infirmière et on a essayé de faire une recension d'articles pour soutenir les décisions cliniques de gestion des infirmières, faire les meilleurs choix stratégiques dans l'organisation de leurs soins. Le CIDIEF a également mis de l'avant une page COVID-19. C'est une page qui fait état de plus de 85 projets innovateurs pour soutenir la pratique infirmière au quotidien dans le cadre de la pandémie. C'est également une page qui met en lumière des témoignages d'infirmières et d'infirmiers de partout dans le monde. Alors, on a des messages de Madagascar, du Sénégal, de la Polizie française, de la France, de la Belgique, du Canada. En fait, vous voyez, les infirmières avaient à cœur de parler de leur expérience. C'est aussi une page qui a lancé la campagne « Restez chez vous pour soutenir l'action des infirmières lorsqu'on était dans le confinement très strict au début de la pandémie ». Et c'est une page qui est mise régulièrement à jour. Le CIDIEF a aussi lancé les grandes discussions. Alors, on appelle des infirmières, des acteurs clés de la pandémie pour discuter de différents projets, pas de projets, mais de différentes situations qu'ils ont vécues pendant la pandémie pour essayer de tirer les leçons apprises et en faire état aux décideurs, au gouvernement, pour améliorer les soins post-pandémie. Alors, nous, on veut s'assurer que les leçons vont être tirées, que les bonnes pratiques vont être retenues et partagées à travers le monde. Donc, le CIDIEF a beaucoup travaillé à s'assurer que la profession infirmière s'implique politiquement à tous les niveaux pour faire bouger les lignes et donner son point de vue pour améliorer les soins par la suite de la pandémie.